A l'image de la semaine journée en Dancy, aujourd'hui à Wall Street, le Dow Jones, très longtemps dans le rouge, termine finalement à l'équilibre, plus 0,03%, alors que de leur côté, le S&P 500 et le Nasdaq gagnent franchement du terrain, plus 0,89% et plus 1,23%. Ce vendredi a été marqué par la déroute complète d'IBM. Non seulement le groupe informatique a annoncé un revenu trimestriel plus d'un milliard en dessous de ce qu'avaient prévu les analystes, mais en plus, le groupe a annoncé que pas mal d'emplois risquaient d'être bientôt supprimés, du coup sans surprise, le titre d'IBM lâche plus de 8% aujourd'hui. Dans le rouge également, General Electric, un temps à l'équilibre, le titre du constructeur de moteurs d'avion lâche finalement plus de 4%. Là encore, la faute à des résultats qui sont bien loin de ceux attendus par les analystes, des analystes qui ont néanmoins pu compter sur Microsoft et Google, valeur sûre des marchés, eux, n'ont pas déçu des revenus trimestriels en hausse pour les deux groupes, plus de 20 milliards de dollars pour Microsoft, plus de 10 milliards de dollars pour Google et une progression pour les deux sociétés de respectivement 3,37% et 4,64% aujourd'hui à Wall Street.